Bien, bonjour tout le monde. C'est notre troisième événement de vitrine REL 2024 cette année. Alors, moi je m'appelle Claude Potvin, je suis conseiller pédagogique à l'Université Laval et aussi à la Fabrique REL. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette troisième et dernière partie. C'est une collaboration de la Fabrique REL et de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et je vous rappelle que l'événement est enregistré. Alors, je suis accompagné de ma co-animatrice et co-organisatrice, justement, de l'Université d'Ottawa, Mélanie Brunet, qui est bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa, donc. Et on a aussi accompagné de notre nouveau coordonnateur à la Fabrique REL, qui sera responsable de la modération en ligne. Merci aussi à Gabriel Veilleux et Laurent Maheu, qui sont techniciens à l'Université Laval, pour leur soutien technique. Pour Zoom. Cet événement-là, je rappelle, ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'éducation ouverte, qui se déroule du 4 au 29 mars 2024. Ça ne marche pas, mon affaire, 4 au 29, ça ne fait pas une semaine, ça fait un mois. Je pense qu'on l'a rebaptisé, mois de l'éducation ouverte, étant donné qu'on avait beaucoup d'événements, c'était un peu trop concentré sur les semaines de relâche, ou de lecture qui sont un peu différentes d'un endroit à l'autre. Alors, on en fait un mois ici au Canada francophone. Alors, c'est une célébration annuelle, la semaine de l'éducation ouverte, Open Education Week, qui est une occasion de partager activement et d'apprendre sur les dernières réalisations dans le domaine de l'éducation ouverte à travers le monde. C'est vraiment mondial cette semaine-là. À l'échelle de la francophonie canadienne, la communauté universitaire qui s'intéresse à l'éducation ouverte, s'est mobilisée pour offrir une programmation tout au long du mois de mars. Tu sais, on a Movember, on a le mois des Noirs, le mois de février, maintenant le mois de l'éducation ouverte, le mois de mars. En 13 ans, la communauté mondiale de l'éducation ouverte a de 79 pays organisé plus de 2000 événements, partagé plus de 800 ressources, 38 langues. Vous voyez, c'est vraiment assez gros comme phénomène. Ça représente plus de 85 000 personnes, 192 pays, etc. Bon, alors, on participe à ce mouvement global-là. C'est intéressant de savoir ça, de se situer. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, entre autres l'ODD 4, 10 et 12. Alors, l'éducation de qualité, l'inégalité réduite, la production de consommation responsable, c'est le genre de, c'est la terminologie des objectifs de développement durable. Et, ben voilà. Alors, pour cette dernière partie aujourd'hui, on a, cette dernière partie, c'est plutôt, on a cette présentation éclair de 10 minutes. Évidemment, ce sera suivi de 5 minutes de questions, commentaires, etc. Alors, comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser la question de vive voix. Quand les micros sont fermés, sont coupés, sauf pour les personnes qui présentent, évidemment. Mais, nous vous encourageons à poser vos questions en utilisant la fonction question-réponse, qui se situe au bas de l'écran, donc plus Q&A, dans Zoom, dépendant de la langue. Donc, indiquer à qui la question s'adresse. On a un horaire chargé, donc, on va être assez strict sur le temps, évidemment, parce que si on veut y arriver à l'intérieur de deux heures, je pense que Christian va afficher l'arrière à partir du lien du clavardage, on l'a déjà fait. Donc, pour faciliter l'identification, dernière chose, des panélistes, des spectateurs, assurez-vous que votre nom est inscrit adéquatement. Pour le modifier, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, trois petits points, pardon, au bout de votre nom, pour ajouter le nom à votre nom spécifique. La dernière fois, on a eu un nom un peu étrange, ce qui fait qu'on a cherché la personne qui présentait à travers les noms. Donc, c'est une petite chose à modifier. Alors, sans plus tarder, Mélanie, je vais te laisser présenter la première présentation. Oui, merci beaucoup. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à la troisième et dernière partie. La première présentation d'aujourd'hui, c'est la présentation d'Éric Nelson, qui est à l'École de gestion Telfer à l'Université d'Ottawa, qui va nous parler de gestion et société. Et Éric a reçu la subvention horaire de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa pour son projet. Donc, Éric, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Un instant, je me mets en écran. En effet, moi aussi, j'ai fait cette question-là. J'avais des étudiants ce matin dans mon cours qui s'appelaient iPhone. Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis en partage d'écran. J'espère qu'on me voit. Vous me dites, bien sûr, si ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, je suis professeur en nomination à long terme à l'École de gestion Telfer. Je le mentionne surtout parce que c'est bien sûr en rapport avec ma REL. J'enseigne depuis l'automne 2021 un cours qui s'intitule Gestion et société. Et comme je vais le détailler, bien sûr, c'est un cours qui rassemble plusieurs créneaux disciplinaires qu'on essaie de concentrer dans un seul cours. J'y arrivais. Permettez-moi peut-être simplement de dire ce que je veux vous parler aujourd'hui. C'est la REL, son contenu, l'expérience de rédaction et ainsi aussi détailler un processus pour une mise à jour en continu. Puisque je vais continuer certainement pour les prochaines années à enseigner donc ce même cours. Alors, oui, gestion et société sous titre responsabilité éthique et gouvernance dans les organisations contemporaines. Comme vous le savez, dans les écoles des affaires, on se vante beaucoup d'être des gens qui sont tournés vers l'appliquer. Et alors, on n'a vraiment aucune honte et vraiment aucune honte d'aller puiser dans les autres disciplines pour saisir un peu ce dont on a besoin dans notre univers à nous. Alors, le premier défi que j'avais comme professeur d'un tel cours, c'est que je n'avais pas de manuel de cours qui me permettait de rencontrer tous les petits créneaux disciplinaires que je désirais rassembler pour le cours. Bien sûr, toujours le problème qu'on rencontre très traditionnellement en français, il n'y avait pas vraiment de manuel en français qui correspond à la chose. Il y a un manuel en anglais, mais le manuel, encore une fois, ne rencontrait pas tous les créneaux disciplinaires que je désirais donc rassembler pour l'ARL. Alors, première façon de présenter l'ARL, c'est un peu de parler des disciplines que j'ai voulu encore une fois rassembler dans un seul contenu. Alors, d'abord, la gestion des opérations, c'est un peu nous, c'est ce qu'on fait dans les écoles des affaires. C'est peut-être notre créneau disciplinaire à nous. Mais moi, j'ai enseigné aussi dans l'administration publique ainsi que l'innovation sociale. J'ai d'ailleurs mon doctorat en administration publique. Donc, c'est une réflexion, encore une fois, que j'ai voulu concentrer à l'intérieur de ma réelle. Mais comme je dis, dans les écoles des affaires, on est bien sûr intéressé par d'autres disciplines, notamment l'informatique appliquée, la sociologie de l'organisation, l'étude de l'environnement qui est vraiment au cœur du cours et du manuel ici. Et bien sûr, oui, on parle toujours un peu de philosophie. Le mot éthique est bien sûr dans le cadre du titre. Donc, la notion de réciprocité est très au cœur. Mais le sens de responsabilité aussi fait appel quand même à quelques notions philosophiques que j'ai voulu donc rassembler. Alors, la justification première derrière la réelle, c'était de trouver, formuler un manuel qui permettait de rencontrer tous ces petits créneaux disciplinaires-là, de nous concentrer ça à l'appui du cours et d'en faire, je l'espère bien, une ressource qui pourrait être utile à tout le monde ou à d'autres au moins. Je me permets, si vous voulez, de partager la table des matières. Donc, très rapidement, en effet, après une introduction, chacun des chapitres suit tout à fait les modules de l'organisation du cours. Donc, j'y présente la société en trois types d'organisations, n'est-ce pas, le public, le privé et les organisations tiers. Parler d'économie et de société, le paradoxe de la richesse. De côté, on doit créer de la richesse pour essayer de satisfaire les besoins, les désirs des gens. De l'autre côté, si on en crée trop de richesse, on est en train d'abuser de l'environnement avec les effets déstabilisants de ce côté-là. Donc, trouver cet équilibre-là, c'est l'objectif ici. Responsabilité sociale des entreprises, la prise de décision en entreprise, le rôle de l'État dans le secteur public, c'est donc ce à quoi s'attardent les modules subséquents. Dans le module 5, je parle bien sûr de ce que j'appelle les relations humaines, pas tout à fait les ressources humaines. Il y a un sous-chapitre qui s'appelle ressources humaines. Mais effectivement, c'est plus pour essayer de faire comprendre aux étudiants et étudiantes que comme entreprise, comme organisation, on se retrouve en société et ça crée des sens d'obligation, notamment encore une fois sur le plan éthique, mais bien sûr sur le plan légal. Donc, savoir bien gérer ces relations humaines, c'est essentiel aux gestionnaires, donc dans le futur. Gestion écologique mondialisée, l'informatisation de l'entreprise, précisément cette dimension qui manquait un peu de ce que je retrouvais. Comme professeur en français, on est très habitué d'aller piger des articles ici et là pour confectionner notre matériel à l'appui du cours. Mais donc, j'espère encore une fois avoir produit ici ce que j'espère être une introduction à l'informatisation des organisations. Le partenariat et le lobbying et finalement la gouvernance des sociétés humaines, le très grand regard sur la société pour nous voir qu'est-ce que nous apporte donc toute cette réflexion-là sur l'interconnectivité des choses. Alors, en effet, je travaille encore et toujours à mon manuscrit. J'espère en avoir une version première d'ici la fin du mois d'avril. Je dis bien première parce que je vais y revenir justement avec ce que j'espère être une méthode pour une mise à jour en continu. Mais l'idée, c'est de procéder donc à la rédaction et d'insérer à l'intérieur du document la variété des fiches, du contenu, des tableaux, des schémas que j'ai préparés pour le cadre du cours. Il y a donc là une très forte correspondance entre le cours tel que je le donne depuis quelques années ainsi que le contenu comme tel. Si vous voulez bien, je vais parler un peu de l'idée qu'il y avait derrière le projet et encore une fois, comment j'ai approché la chose. Donc, le projet initial, c'était de vouloir saisir sur les notes quand même très copieuses que j'ai généré dans le cadre du cours. J'en fais beaucoup en termes de fiches, de réponses à des questions étudiantes. Je m'étais développé un bon système pour tout archiver l'information que je produis de cette façon-là. Et l'idée, c'était de prendre ceci et avec des collaborateurs, arriver donc à la confection de chapitres qui seraient leurs textes plus en continu. Or, je me suis quand même heurté à l'idée que, bon, je vais continuer à enseigner ce cours si j'aime mettre lourd avec des nouveaux cas, des nouvelles intuitions qui se développent. Et alors, j'avais besoin d'un processus pour capturer essentiellement les évolutions du cours telles qu'elles avaient donc lieu. Et je me suis soudain rendu compte qu'effectivement, j'avais une source non exploitée d'informations là-dessus. Il s'agissait du cours lui-même. Comme on dit, la plupart de ce cours ici, je l'ai enseigné pendant l'époque COVID. J'ai donc enregistré presque toutes les séances de cours que j'avais. Et l'idée est donc venue de me faire un peu une analyse de contenu de moi-même. Une analyse de contenu, on l'a fait lorsqu'on fait de la recherche sur la recherche documentaire notamment. Alors, l'idée, c'était de produire les transcriptions du cours et d'avoir donc un moyen raisonnablement simple de capturer ce contenu-là afin d'en faire une matière à rédaction, mais aussi, bien sûr, afin de développer un processus qu'il faut faire en sorte que dans le futur, je vais être capable de continuer à faire ceci dans un temps qui est assez raisonnable. Ça peut être très dispendieux en temps, bien sûr, l'analyse du contenu. Vous avez donc les quatre étapes de travail en ce qui concerne l'introduction d'un nouveau contenu dans le manuel comme tel. Travail de transcription, de structuration de l'information, le processus de composition qui est le final. Et finalement, l'entretien, c'est-à-dire comment est-ce que je vais continuer à faire ça dans le futur. Comme je dis, c'est au moins pour quelques années encore que j'avais donné ce cours pour l'occasion de quand même préparer des choses, de continuer à alimenter le manuel. C'est vrai que quand même, ce n'est pas gratuit en temps de faire les choses comme ça. L'analyse du contenu, c'est très dispendieux en temps. Mais pour ma part, j'apprécie beaucoup l'expérience puisque ça me donne l'occasion de revoir ma structure du cours, de repenser à comment j'approche le cours, de tisser des liens que je ne voyais peut-être pas nécessairement au début à l'intérieur de la matière. C'est donc que tout ce processus-là, oui, ça peut être un peu ardu par moment, mais c'est vrai que c'est très révélateur pour sa propre pensée. Ça me pousse d'ailleurs dans des nouvelles réflexions pour mes propres recherches en dehors du projet ici. Alors aussi, ça permet de laisser des traces très importantes en termes de production de contenu. Alors, toute l'utilisation de Envivo pour l'analyse du contenu me permet de faire un peu ce qu'on appelle en anglais un mind map du cours. C'est clair que ça me fait voir aussi où est-ce que j'ai des liens forts et où est-ce que j'ai manqué des liens à l'intérieur de la matière. Donc, pour les éditions ultérieures du livre et du cours, je suis capable de remédier à la chose. Ça me donne quand même une base informatique pour produire une représentation réseautée du contenu du livre. C'est comme ça que j'approche beaucoup l'analyse de contenu. Moi, c'est l'idée qu'il y a une intégrité qui se cache derrière le texte et que l'analyse par réseau nous permet de la révéler. Et de façon peut-être plus générale, ça donne quand même une base de réflexion à ce qui pourrait être un apprentissage automatique dans le futur. regarde, voici la matière telle qu'elle était dans son état rare, donc non travaillée. Et voici comment moi, Eric Nelson, ai réalisé ce texte final à partir de cette matière première-là. Donc, encore une fois, un processus d'apprentissage qui serait bien sûr très calqué sur ma propre personne. Alors, je pense que c'est à peu près le temps que j'avais. Merci beaucoup encore. S'il y a des questions, bien sûr, sur le contenu, le processus, l'expérience, je suis bien sûr tout à fait honoré d'y donner suite. Merci beaucoup, Eric. Je suis vraiment contente de voir comment ça procédait, tout ça. On en a parlé un peu, mais de voir ça en plus concret. Mais en fait, je ne sais pas s'il y a des questions dans le clavardage. Pas pour l'instant, pas de questions. En attendant, est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran? Oui, pardon. Claude a une question. Oui, bien en fait, Claude, j'allais te demander si tu avais une question, parce que de ce que je pouvais voir, je me suis comme, oh, ça c'est quelque chose que Claude, il va vouloir poser une question. Je ne sais pas si c'est la question que tu pensais. Je ne sais pas, comme conseiller pédagogique, je pense que ça est venu de chercher. Non, mais ce qui est venu me chercher, c'est vraiment une façon originale de structurer le contenu, évidemment. C'est de partir de… Si j'ai bien compris, puis je ne suis pas sûr, parce qu'on s'entend que ce soit classique, puis à un moment donné, Éric, vous êtes arrivé avec une idée tellement originale qu'on se réveille. Non, mais ça, c'est que ça sort de la structuration classique où on parle de notre matériel standard, mais là, je comprends que vous êtes parti de matériel oral, que vous avez transcrit ça sous forme de texte, puis ensuite, vous avez utilisé une vidéo, comme on le sait, vous l'avez dit, c'est un processus qui est vraiment demandant en temps, c'est reconnu pour ça. Pourquoi ne pas, par exemple, je pense que vous avez fait une allusion à ça, c'est peut-être parce que ce n'est pas de travers de chercheur que d'utiliser Nivivo, plutôt que, par exemple, de demander à une intelligence artificielle d'offrir un mot sommaire à travers le narratif qui a été transcrié? Alors, effectivement, c'est dans les cartes de préparer ce qui pourrait être une approche d'intelligence artificielle à la production du texte. Je tenais quand même à retenir une forme classique de rédaction. Quand j'ai commencé à travailler le texte de l'année passée, bien sûr, c'était sous cette forme classique de, bon, je vais mettre trois, puis je vais commencer avec la première phrase, puis je vais continuer à rédiger jusqu'à ce que j'arrive à la dernière. Mais à mesure que j'évoluais, je me retrouvais toujours à revenir vers, ah, mais je me souviens, cette édition du cours-là, j'avais parlé un petit peu plus, là, de, disons, la place du secteur public dans l'économie. Donc, je m'étais creusé un petit peu plus sur les outils d'intervention de l'État. Et j'ai commencé à me dire, mais ça serait-tu pas bien d'être capable de capturer ça de façon assez systématique? C'est clair qu'encore une fois, les intelligences artificielles sont à l'horizon. Moi, j'ai une vision assez particulière de ces outils-là. C'est-à-dire que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut les personnaliser autour de l'utilisation spécifique, là, du chercheur. D'où l'idée, encore une fois, de procéder d'une façon quand même assez traditionnelle ici, mais de préparer les traces pour ce qui pourrait être une réalisation future intelligente. Donc, en effet, je sais déjà, je donne le même cours l'année prochaine à trois reprises et d'ici là, l'objectif serait d'avancer vers ce genre d'approche-là, de sorte que presque instantanément, le contenu du cours puisse être saisi et intégré. Je pense qu'il y aura toujours un travail d'édition, de peaufinage à la fin à faire, de relecture, s'assurer qu'il n'y a pas des doublons, s'assurer qu'il y a une bonne séquence dans l'évolution des idées. Mais encore une fois, entre Envivo, dans la gestion documentaire sur Word aussi, qui est là où se retrouve le manuscrit, je retrouve les moyens de mieux organiser ma pensée pour préparation du livre, mais aussi préparation du cours lui-même, les éditions futures du cours. Alors, oui, j'y pense tout à fait. C'est dans les cartes. Et comme je dis, je travaille avec l'idée de laisser ces traces documentaires-là, de sorte que je vais être capable de construire ce genre d'intelligence-là venu le temps que je serai satisfait qu'on a une bonne approche pour le faire. J'avais un autre commentaire, Mélanie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'en avais un autre. Ce n'est pas comme genre une minute, là. Oui. On est à l'heure, là. Oui. Pour ce qui est de l'IA, moi, je ne pensais pas nécessairement à la rédaction, mais surtout à la synthèse, parce que c'est reconnu que c'est quand même une force de ramasser, de structurer, proposer un plan à bien s'ététiser des idées qui sont les plus fréquentes. Mais l'autre petit point que j'avais, c'est que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de chapitres et ils sont numérotés par ordre numérique dans différentes sections. J'imagine que ce n'est pas nécessairement si vous faites un réordonnancement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Souvent, on voit une numérotation par chapitre. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Alors, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais déplacer la section introduction comme étant page préliminaire, peut-être. J'avais une préface prévue aussi pour l'ouvrage. Mais en effet, vous avez vu tout à fait, il n'y a pas de concordance entre ce qui est chapitre 1 et je pense que ça tombe comme section 2. La vision, bien sûr, c'était de vouloir trouver un moyen d'un peu refléter la structure des codes tels qu'ils sont donc dans Envivo. Donc, ce que vous voyez à l'écran comme table des matières, c'est beaucoup les codes de première instance qu'on a dans Envivo. Et puis là, moi, à l'intérieur des sections, il y a quand même des sous-sections, notamment les vignettes, justement, là. Bon, voici un exemple d'un partenariat public-privé. Et ainsi de suite. Voici un ainsi de par ailleurs. Donc, dans l'idéal, comme je dis, la vision réseautée du livre, c'est non seulement qu'on ait cette hiérarchie-là, mais ce serait bien aussi de pouvoir trouver des façons de faire les liens parallèles, donc à l'intérieur du texte. Alors, insérer des hyperliens dans le texte qui peuvent nous faire sauter vers un autre chapitre rapidement, qui serait, bon, voici la définition. On a parlé du secteur public. Vous voulez revenir sur la définition? Voici le lien très rapidement. L'autre chose que j'envisage aussi, bien sûr, c'est de rendre dynamique à l'égard de la production de la référence aux statistiques. Notamment, le chapitre que j'ai montré, bon, une des choses que je parle, c'est, vous voulez voir d'une société à un autre, c'est quoi la séparation entre public, privé et tiers. Allez voir ce que vous dit le produit intérieur brut de ces différentes organisations-là. Donc, trouver un lien qui nous ramène vers, par exemple, la Banque mondiale où on pourra retrouver ces informations-là ou vers Statistique Canada dans d'autres instances. C'est ce que j'envisage aussi, encore une fois, d'encher. J'ai avoué, là, avoir découvert Pressbooks, là, ça a été pour moi, toute une joie, pas vraiment. Et j'ai vraiment senti à la découverte de la chose que, bon, j'allais retrouver, là, moyen de bien gérer mon projet ici, un outil pour continuer à pouvoir alimenter la chose. Ce que je travaille surtout, c'est simplifier le processus, là, de mise à jour. C'est vrai que ça demeure lourd, mais du moins, pour la première édition, je pense que je vais m'y tenir et en ce qui concerne les éditions ultérieures, tout à fait, qu'on verra comment on peut se tourner vers des intelligences artificielles. Merci. À suivre. À suivre, tout à fait. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, on va passer au prochain projet. Enfin, un projet qui est aussi sur Pressbooks. Donc, nos présentatrices, aujourd'hui, sont Annika Odette et Jennifer Decker. Jennifer est à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa et Annika est l'étudiante avec qui elle a travaillé sur ce projet. Elle va présenter le guide de rédaction en histoire, ou je dirais, elles vont, les deux. Donc, et ce projet a reçu la subvention au RED de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous cède la parole, mesdames. Merci, Mélanie. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, à tous les deux. On voit votre écran et on vous entend bien. Oui. Excellent. Merci. Bon, la présentation aujourd'hui sera bilingue. Moi, je ferai la version ou la partie en anglais et puis Annika va présenter sa partie en français. So, welcome to our presentation. Thank you. As Mélanie mentioned, I'm a librarian at the University of Ottawa and I'm co-presenting with Annika Oudet. She's a fourth-year student, undergraduate student at the University of Ottawa studying in linguistics and medieval and renaissance studies. So, our project is called Guide de rédaction en histoire et une adaptation collaborative and I do want to emphasize that it is an adaptation and not a creation. Moving forward. Okay. So, why this project? First of all, on the screen, what you'll see on the right-hand side is the original Guide de rédaction that was developed by the département d'histoire a few years ago. I believe the original copyright was 2013. It was created by a PhD student and a professor. So, we decided on this project because this guide is extremely well used in the department. Most professors, when I asked them and I did a small survey, most professors said that they either point to the guide or list it in their course websites. So, it's very well used. It's also listed on my research guide in the library for history and pointed to in various places at the department website. The guide itself is extremely high quality. As somebody who looks at a lot of pedagogical materials in their field, which I do, I find that this one was extremely thorough. It gave a lot of great information on how to develop a research question on the resources that you would use for your work, how to do an argument, how to develop a thesis, how to do citations. It was very comprehensive. And of course, the reason why it exists at all is because this kind of material is in short supply for French-speaking students in the field of history. However, some of the content did need it to be updated. So there was a whole section in the guide about the library, for example. Some of the language was outdated. For example, if you know anything about libraries, you know that the names of our tools change very, very frequently. So it was referring to things like the library catalog. Well, we don't actually use that word anymore. We now use discovery tool. So we had to update the language. We had to update links as well. Links to resources on campus for students where they would get help like the Writing Center. So we had to update all of that information. We also want to just note, as our previous speaker noted, that materials are far less available in French. This is, in fact, a bilingual project, so it's not strictly a French project. But we wanted to engage with the French material first for the reason that French students do have less options when it comes to finding this kind of support material for their studies. and finally, of course, the Pressbooks platform. It's available through a partnership with the University of Ottawa and eCampus Ontario. It's a really easy platform to use and I'd actually used it in other projects before this one. So it was something familiar to me and I realized like it was not a difficult project to take on because we were creating an adaptation, not creating new material. And it was something that could easily be transferred to a Pressbook. So in terms of getting started, we really had a lot of help by the library or from the library. We also, sorry, let me backtrack a little bit. We had to first get permission from the original creator. So Kuki Fianou, who's the professor in the Department of History, still had the contact information from the original creators of both the French and English versions. So we reached out to them through email and everyone gave their permission because even though it was ambiguous status in terms of, you know, whether this could be adapted or not, we just wanted to make sure that it was okay to do that. And then we moved on to getting a grant from the library which was very essential to hiring the student. And without the student, this project would not be here today. I would not be presenting here today. Melanie Puginot was extremely helpful to us in providing online training modules and creative commons and copyright and also helping out when Anika had some issues around some more advanced features in press books. So that was very much appreciated and also essential to creating this guide. And then finally, I just want to say what a great benefit it is to have a student who's part of the target reader community work on a project like this because that person can really identify the things that speak to students, that concern students, and that students need to know. And of course, technology has changed considerably since the original version and so there were many tools and yeah, mostly tools I guess that we needed to incorporate in this new guide that weren't in the original 2013 version. so the goals of the project we wanted to create a web-based tool that was attractive and easy to use but also could be read on things like tablets and phones which is how a lot of students read material now. So that was really important and the original PDF was just a very, very long document I think about 20 or so pages just with no interactivity just, you know, essentially just a PDF. We wanted to share the guide freely through Creative Commons licensing and encourage further adaptation. So we noted earlier this is an adaptation but we also were very careful to include material that also was licensed through Creative Commons and that can be also reused and re-adaptated in the future. We wanted to include alternative learning objects like film and exercises for the students instead of just having text-based material because although a lot of people still read a lot, read a lot of text in history especially but there are people with lots of different learning styles and so we made a real effort to include material in other formats for learners who have different ways of taking in information. and another emphasis in our project was to convert gendered French language things that really you know mostly preferred the male version of nouns for example into gender equitable language so so it was just basically gender neutral gender equitable language and on the right hand side here you see an image from one of the pages in the book that shows an embedded film that we found from the Université de Genève and we put in the guide. So I'll just turn it over to Anika we're sharing a computer today so give us a moment thank you. Alors bonjour tout le monde moi je m'appelle Anika puis je suis l'étudiante avec qui Jennifer a travaillé pour réaliser cette adaptation du guide alors on va penser à quelques améliorations que nous avons apportées alors nous avons vraiment saisi cette occasion pour ajouter des nouvelles sections qui reflètent les enjeux auxquels les étudiants sont confrontés actuellement lorsqu'ils rédigent leurs travaux. Alors j'aimerais surtout souligner les sections référencées sur papier et logiciel numérique pour la prise de notes. La section logiciel pour la prise de notes propose plusieurs applications comme par exemple OneNote, Google Keep et Zotero pour l'organisation et le partage des notes. Notre réel renvoie aussi au guide d'utilisation de ces logiciels pour permettre aux étudiants d'apprendre le fonctionnement de ces outils et pour qu'ils puissent se familiariser avec toutes les modalités que ces logiciels que ces logiciels offrent. Alors, une autre section, la section référencée sur papier souligne les différences entre les notes de bas de page qui se trouvent sur les sites web comme par exemple Wikipédia et les notes de bas de page qui sont employées dans les travails d'histoire. et cette distinction pose problème vraiment aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs étudiants qui sont un peu plus confortables ou plus à l'aise avec des sites web que disons une bibliographie universitaire. Alors, comme vous pouvez le constater en observant les deux images qui sont affichées à l'écran en ce moment, une note peut renvoyer à plus d'un titre dans un travail d'histoire stratégique qui ne figure pas toujours dans les bibliographies des pages web. Les commentaires peuvent également être incorporés et être présentés dans les notes. Pas besoin d'avoir dans un travail d'histoire une section pour les titres et une section pour les commentaires. Alors, comme Jennifer avait mentionné auparavant, la diversification des objets d'apprentissage consistait vraiment en l'un de nos objectifs principaux quand on commençait le projet. Puis, dans cette nouvelle version du guide, le contenu n'est pas seulement transmis par moyen d'un texte, mais les étudiants et les étudiantes ont aussi le choix de visionner le contenu expliquant les différentes notions. Alors, l'Université de Genève, merci à eux, ils ont beaucoup, ils ont réalisé plusieurs vidéos à ce sujet et qui discutent des différentes notions qu'on avait mis dans le guide et là, ça permet que le texte et le matériel visuel sont des outils complémentaires. De plus, les étudiants ont aussi l'opportunité de mettre à l'épreuve leur connaissance à l'aide de courts exercices. Alors, sur l'écran en ce moment, il y a une des questions élaborées pour le contrôle sur le plagiat. Alors, c'est à peu près ça. Avec le temps qui nous reste, ça fait à peu près 10 minutes. Alors, si on avait le temps, j'allais un peu parcourir le guide. Je vais vous donner comme une ou deux minutes puis après ça, on va avoir le temps pour peut-être une question. OK, super. Alors, on va aller voir le guide. Alors, le voici. Ici, la table des matières. Alors, le guide commence par une petite introduction ainsi qu'ici, on voit les conditions de réutilisation et de distribution non seulement du guide lui-même mais aussi du matériel qu'on a emprunté de d'autres sources. Et le guide se termine par la section ressources additionnelles qui comporte une bibliographie de plusieurs ressources et d'hyperliens qu'on a mis ensemble comme par exemple un lien qui mène aux outils d'aide à la rédaction montée par le gouvernement du Canada que je trouve c'est vraiment une excellente ressource. On ne va pas les voir en ce moment juste à cause du temps mais on peut aller voir une des sections. Voici la section références. Au début, on a plusieurs angles de lien qui facilitent la navigation dans le chapitre. Alors, ça permet de facilement naviguer le chapitre et de trouver les informations pertinentes. On a ici quelques liens menant aux règlements de l'Université d'Ottawa qui discutent des règlements par rapport à la fraude et le plagiat juste pour les étudiants soient informés. Puis, un peu plus bas, on a quelques vidéos qu'on a choisies d'inclure pour réexpliquer et apporter des précisions au texte. On a aussi un exemple concret du plagiat que les étudiants et les utilisateurs puissent consulter. Et à la toute fin, on a des exercices sur le plagiat qui ont été créés par Jennifer ainsi que quelques-uns de ses collègues. et qui a ensuite été adapté pour ce guide. Alors, voilà un peu de quoi le guide a de l'air. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, c'est le temps. On a une question dans le Q&A. Je vais la lire. Donc, merci pour le partage. Ma question est pour Jennifer. Dans le cadre de votre participation à ce projet, êtes-vous en mesure d'identifier certains apprentissages réalisés qui peuvent vous être utiles, transférables, soit dans le cadre de vos études, soit dans le cadre d'une pratique professionnelle, le cas échéant dans la vie réelle, par exemple? C'est peut-être une question pour Annika, je crois. Êtes-vous en mesure d'identifier que vous êtes utile, soit dans le cadre de vos études, soit dans le cadre de vos études, soit dans le cadre. Je ne comprends pas exactement. Oui, c'était pour Annika. OK, merci. Finalement. OK, super. Moi, je n'ai pas beaucoup utilisé ce guide-ci juste à cause que je connais pas mal comment citer en ce moment, mais aussi parce que j'ai travaillé sur le guide cet été. Alors, c'était quand je suivais mes cours cette année. j'avais déjà les connaissances, alors j'avais moins besoin de consulter le guide. Mais j'ai beaucoup, moi, consulté les guides, surtout dans mes cours en français pendant mon parcours à l'université, juste à cause qu'en anglais, on suit surtout le Chicago Manual Style. Alors, il y a un guide qui est disponible en ligne. Il y a plein de ressources pour aider les étudiants et les étudiants à naviguer ce style-là. Mais en français, il y a vraiment moins. Il y a vraiment moins disponible puis je me suis vraiment appuyée à cause de ça sur la version PDF. Alors, moi, ainsi que plusieurs de mes amis que je connais utilisent le guide. Alors, je pense que c'était vraiment un bon choix d'adaptation parce qu'il y a vraiment des usages réels surtout, je ne sais pas dans d'autres cadres, mais surtout pour les étudiants et dans le cadre comme étudiante à l'Université d'Ottawa, je trouve que avoir des exemples concrets et avoir des modèles surtout pour les notes dans la bibliographie ou les notes de bas de tâche, ça, c'est très utile. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. OK. Dans ce cas-là, je vais vous remercier toutes les deux. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup, Annika. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Donc, Claude, je te laisse présenter notre prochain présentateur. Merci, chère co-animatrice. Nous passons maintenant à Philippe Aparicio qui est un professeur de l'Université de Sherbrooke du département de géographie appliquée. Alors, Philippe, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à La Fabrique Règle. C'était son deuxième projet cette année avec nous. Je pense qu'il a entrepris un chantier d'une collection, Philippe, sur le même thème, autour de R. Donc, le projet s'appelle méthode d'analyse spatiale d'un grand bol d'air. Alors, à toi, Philippe. Philippe, on n'entend pas le micro est fermé. Oui, excusez-moi. C'est bon. Donc, Claude a vendu mon punch, effectivement. C'était une série de livres, mais ce n'est pas très grave, Claude. Donc, je suis professeur au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et effectivement, c'est un deuxième ouvrage. On a fait un premier ouvrage il y a deux ans, si je ne me trompe pas, Claude, qui s'appelait « Méthale quantitative en sciences sociales un grand bol d'air ». Et on a refait un autre livre cette année qui s'appelle « Méthode d'analyse spatiale un grand bol d'air ». Alors, d'emblée, je vais vous expliquer un peu l'objectif qu'a guidé la production de ce livre-là. On voulait finalement un ouvrage gratuit accessible à tout, facilement modifiable. Donc, une réelle réponse tout à fait à ces objectifs-là. Deux, je vais en parler un peu plus tard aussi, on voulait un contenu qui soit facilement modifiable et extensif, ce qui rejoint un peu les propos d'Éric tantôt. Et avoir une ressource qui est sur Internet qu'on peut facilement modifier, ça nous facilite les choses, contrairement à un livre qu'on publierait dans une maison d'édition classique. Troisièmement, ce qu'on observe aussi, il y a énormément de livres qui sont publiés sur Air actuellement, principalement en anglais. Il y a deux très gros éditeurs. Il y a Elsevier qui a une série sur Air, puis il y a Talon Francis qui a aussi une autre série. Et ces ouvrages sont payants et souvent très chers. Donc nous, on voulait proposer un ouvrage qui soit gratuit. On voulait aussi que chaque prof qui souhaiterait télécharger une partie du livre, un chapitre, une méthode, puisse l'adapter à son cours, soit en changeant les jeux de données et en gardant uniquement les codes pour permettre de le faire. Donc, je vais vous montrer un peu la structure du livre et aussi l'identité graphique. Donc, l'identité graphique a été faite par un de nos étudiants. Donc, on a cette page couverture et ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder la même identité graphique, ici, le violet pour ce livre-là. Par contre, il nous a fait d'autres identités graphiques qu'il a, par exemple, ici, un fond vert. Ici, on a une belle soupe de tomate, comme il appelle. Ici, on a une soupe de citrouille, etc. Et chaque identité graphique comme ça va pouvoir être utilisée dans d'autres ouvrages. Ce qu'on aura, c'est juste changer les petites icônes que vous avez là qui vont être plus spécifiques à l'objet du livre ou d'un prochain livre qu'on va réaliser. Je vous montre l'autre livre. C'était ce format-là qu'on avait créé. Donc, ce livre-là a été créé en ce qu'on appelle un langage dans R qui s'appelle Markdown qui est de plus en plus délaissé avec un autre langage qui s'appelle Quarto qui est ici, qui est plus facile à utiliser, le visuel aussi un peu plus intéressant. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Alors, comment on va pouvoir lire ce livre ? On a créé ce qu'on appelle des blocs qui vont faciliter la lecture du livre, un bloc package qui identifie finalement les librairies qui sont utilisées pour un chapitre en particulier, un bloc objectif, un bloc notes, un bloc pour aller plus loin. On ne peut pas tout mettre dans un livre. Donc, si le lecteur souhaite pousser un peu plus une notion, il peut se référer à ce bloc-là. Un bloc astuce qui renvoie surtout à des astuces de code. Un bloc attention lorsqu'il y a des notions qui sont extrêmement importantes et un bloc exercice qui permet de valider finalement les connaissances acquises dans chacun des cours. Donc, on a une première partie qui porte, si je vais sur la structure du livre, qui porte sur les données spatiales dans R dans lesquelles l'étudiant va apprendre à manipuler, à importer des données spatiales et surtout à les cartographier. Je vous montrais quelques exemples tantôt. Des notions plus spécifiques après sur l'autocorrelation spatiale qui permettent de voir comment l'espace, si l'espace joue un rôle dans la distribution d'une variable. Des méthodes de répartition ponctuelles qui permettent de décrire un semi-point dans l'espace, par exemple, des accidents et voir s'ils sont répartis aléatoirement dans l'espace ou concentrés dans certaines parties de la ville, par exemple. Comment faire des analyses de réseaux, donc des trajets et construire un réseau multimodal pour construire des trajets en auto, en voiture, en vélo, en transport en commun. Et finalement, toujours dans cette partie 4, analyser la distribution d'événements localisés sur un réseau de rue, notamment des accidents. Après, on passe sur des notions un peu plus spécifiques qui sont des régressions spatiales et des méthodes de classification spatiale. Donc, si je vous montre l'exemple d'un chapitre, on va toujours commencer par la liste des paquages qui sont utilisés. Puis, par la suite, on va rentrer, on va retrouver toujours une description et du code qu'on peut copier et réutiliser. Si je vais à la cartographie, on va retrouver à peu près les mêmes choses. Donc, beaucoup de cartes, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques, beaucoup de codes aussi qui permettent de cartographier des variables ou appliquer d'autres méthodes d'analyse spatiale. Finalement, chaque chapitre comprend... Donc, vous voyez, pardon, la navigation, les chapitres ici, puis la section de chacun des chapitres ici. comprend un quiz de révision qui permet aux personnes étudiantes de vérifier si les connaissances sont bien comprises dans le cadre du cours. Donc, je peux tout simplement cocher et valider mon petit exercice de quiz. Et si j'ai une section que j'ai mal compris ou que j'ai faux, je vais tout simplement pouvoir me reporter à la section que j'ai faute. Vous voyez, j'ai 62, donc j'ai presque coulé mon cours. Encore une fois, ça va bien. Et ce qu'on va retrouver aussi, c'est des exercices de révision, de codes principalement, dans lesquels il y a un exercice à réaliser, à compléter, et il y a la correction qui est donnée dans un chapitre final ici. Donc, l'ensemble du livre est écrit, excepté une section qui est en cours de révision. L'ensemble du livre a été révisé. Il est déjà en ligne, je vous l'ai mis dans le chat. Ce qu'on va retrouver aussi, alors, pourquoi on a créé la série Un grand bol d'air puisqu'on avait fait le livre qui s'appelait Méthode quantitative. Donc, si je vais dans cette série-là qui est sur GitHub, je vais pouvoir finalement créer un autre dépôt et transformer le livre qu'on a fait en Markdown en GitHub. Et peut-être qu'à l'avenir, je vais avoir l'envie d'ajouter d'autres livres dans cette section-là qui s'appelle C'est Rien et Grand Bol d'air. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le contenu va être extensif. Donc, on peut je vous donne un exemple. Il peut être extensif et signalé de deux manières. On peut soit signaler un problème, une erreur qu'on a repérée dans le livre, une coquille. Mais aussi, chaque personne peut faire une suggestion sur les livres, chaque personne lectrice. Donc, je pourrais rajouter une suggestion ici. Si je vois les suggestions qui sont déjà faites, bon, c'est les miennes, c'est un peu bizarre. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on prévoit déjà l'ajout de nouvelles méthodes. Donc, un lecteur pourrait décider de rajouter aussi un autre chapitre ou de tout simplement nous filianer une correction. Donc, on va rajouter un chapitre sur les méthodes d'interpolation spatiale. Le contenu est déjà identifié. Un chapitre sur les méthodes d'échantillonnage spatial et sur la désagrégation spatiale. Donc, ce qui démontre bien que l'intérêt de ces ouvrages-là écrits avec Cartaud dans R, c'est que leur contenu peut être relativement facilement extensif comme le signalait Éric précédemment. Dernier point que je voulais vous montrer. Le livre actuellement est uniquement disponible en... Je vais revenir où j'étais. Le livre est uniquement disponible en... en HTML. Mais il est relativement simple, en fait, de l'exporter en... en PDF par la suite à travers le navigateur, en fait. Alors là, c'est peut-être une des limites de l'ouvrage. Puis, on pourra en discuter. C'est que c'est relativement complexe avec Cartaud de créer à la fois du contenu HTML et PDF. Lorsqu'on a vraiment bien personnalisé le HTML, il y a plus, beaucoup plus, beaucoup plus de travail à faire. Et donc, dans un premier temps, on a décidé de ne pas faire cet exercice-là et que le lecteur puisse tout simplement l'exporter à travers le navigateur en PDF. C'est un peu la tendance actuelle qu'on retrouve chez d'autres éditeurs. J'ai un livre ici qui est uniquement en HTML avec du markdown. J'en ai un autre ici qui est uniquement en HTML. Et souvent, l'ouvrage en PDF peut être relié à une maison d'édition et est payant, malheureusement. On n'adhère pas forcément à cette philosophie-là, mais c'est ce qu'on souhaiterait peut-être à moyen terme, de trouver de trouver une maison d'édition francophone qui nous permette de créer un manuel qui soit disponible sur papier tout en sachant que ça limite la portée extensif du matériel. Mais ça serait une option qu'on pourrait considérer à l'avenir. Je pense que j'ai passé le temps si je ne me trompe pas, Claude. On a dépassé le temps déjà de sept minutes. Je vais m'arrêter là. Mais c'est parce qu'on était, on a commencé en retard. On va quand même prendre une ou deux questions commentaires et je pense qu'il y en a, Christian. Oui, il y a des belles réactions sur la page couverture tout d'abord. Donc, les soupes, ça a été aimé. Donc, voilà. et on a aussi, Madame Dubé, merci Philippe pour cette présentation. On entend souvent que les profs préféraient mettre leurs énergies sur la recherche versus les activités liées à l'enseignement. Avec cette série Bolder, on constate que vous vous investissez grandement dans la création et diffusion des ressources d'enseignement. Pourriez-vous nous partager vos motivations profondes et aussi comment vos activités sont-elles perçues au sein de votre programme et faculté? Premièrement, je vais répondre peut-être à l'envers. Je suis à la fois beaucoup de recherches et j'écris les ouvrages. Je n'ai pas le choix. Pourquoi j'arrive à faire les deux? Je ne conseille à personne, écrire un livre me rend très insomniaque. j'écris souvent la nuit et le livre va sortir à la fin du mois et donc, sur une fin de semaine, j'ai prévu dormir au moins 48 heures d'affilée pour récupérer. Blague à part, au sein de notre département, c'est très apprécié parce que c'est vraiment utilisé dans le cadre des cours et d'autres collègues veulent s'impliquer aussi dans l'écriture de nouveaux chapitres que j'ai identifiés pour pouvoir utiliser la ressource aussi dans d'autres cours. Le contenu est déjà actuellement utilisé dans trois cours et il pourrait l'utiliser dans d'autres cours. C'est très apprécié du point de vue du matériel pédagogique qui est disponible, d'autant plus que le matériel, comme je le répète souvent, est extensif. Est-ce que j'ai raté un point sur la question? Il y avait la question des motivations profondes, mais il y avait aussi une autre question qui a été rajoutée. Si vous aviez, par exemple, évalué les économies potentielles réalisées par les personnes étudiantes. Oui, donc les motivations profondes, c'est vraiment que les étudiants fassent les meilleurs apprentissages possibles. Les motivations profondes aussi de ce type de livres-là, c'est que les contenus, un peu comme Éric tantôt, sont testés dans le cadre des cours. Donc, ça permet de bonifier le contenu, de voir ce qui n'est pas saisi et de revoir l'écriture de certaines sections. Donc, c'est très, très gratifiant de voir comment les étudiants participent au projet de manière directe et indirecte. Dans le cadre de cette trouvage, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont participé à la révision du livre. Donc, des étudiants qui avaient suivi le cours, mais des étudiants qui n'avaient pas suivi le cours aussi. et ça nous permet de voir si le contenu finalement est bien vulgarisé ou pas. C'est ça. Mes motivations profondes, c'est vraiment un défi pédagogique et l'enseignement. Parfait. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, il y avait une autre réaction sur la mise en page, donc bravo. Puis, comme on disait, il y a l'aspect des économies potentielles, selon vous, qui auraient pu être réalisées par les personnes étudiantes. Donc, quand on parle d'économie. D'économie potentielle, j'ai plusieurs livres derrière moi que je pourrais vous montrer qui valent à peu près 200 dollars l'ouvrage. Oui, oui. Donc, financièrement, l'économie est là. Il y a une économie aussi dans la lecture des notes de cours, c'est que finalement, ils ne sont pas obligés de fouiller sur une tonne de ressources. J'utilise un livre dans le cadre d'un cours et je ne leur demande pas de l'acheter. Oui. c'est très, très bénéfique pour l'apprentissage. Parfait. On a, on a su, bon, en tout cas, les gens sont inspirés, on vous fait le site. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des idées pour justement trouver un éditeur qui serait accepté, qui serait intéressé à le publier de manière gratuite, ça pourrait être très, très intéressant. Voilà. Merci, excusez-moi. Merci, Philippe. C'était convaincant. Alors, on passe tranquillement, si tu veux arrêter ton partage. On passe tranquillement à notre nouvelle présentation. Alors, pour le même prix, on a deux, on a deux pour un. Sur l'identité, Marianne Aumier, on a Mélanie Champoux et Marianne Aumier, alors qu'ils sont de l'Université de Sherbrooke, alors du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable. Leur projet s'intitule « Culture, écologie, éducation, une approche contemporaine de l'enseignement ». C'est un projet multiplement, si on peut le qualifier ainsi. à vous, la parole. C'est ouvert, oui, on nous entendait. Alors, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. On est vraiment contentes d'être parmi vous pour vous partager ce projet sur lequel on a travaillé depuis un an en tant que collectif. Donc là, pour l'instant, je vous présente ma collègue Marianne Aumier qui est spécialisée en didactique des mathématiques, mais je vais vous présenter aussi l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction de cette règle. Donc, l'ouvrage s'appelle « Culture, éducation, écologie, une approche contemporaine de l'enseignement ». Je peux avancer comme ça pour moi-même. Merci, Marianne. Donc, on va vous présenter le collectif. La ressource, et Marianne va vous présenter un exemple d'un chapitre qu'elle a rédigé. donc notre collectif, parce que vous avez parlé du Centre Universitaire de Formation en Environnement et Développement Durable, mais en fait, nous sommes tous et toutes formateurs en enseignement, au baccalauréat en enseignement pré-scolaire et primaire à la Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke. Ça ne fonctionne pas, ma tête. Ah oui. Alors moi, Mélanie Champoux, je suis spécialisée en fondement d'éducation et éducation relative à l'environnement, Marianne en mathématiques, mais également, vous pouvez voir à l'écran et avec notre belle photo, les personnes, donc chaque personne en fait est spécialisée dans un domaine d'apprentissage spécifique prévu au programme de formation de l'école québécoise et on a également des artistes dont Maude Pelletier qui est artiste et écologiste sherbrookeoise. Alors en fait, nous avons travaillé, on peut quand même juste revenir ici, tous ensemble au cours de la dernière année à travers des journées de co-création. Donc on a vraiment participé, on a mis en place les pédagogies actives qu'on valorise dans notre enseignement entre nous en communauté de pratique pour arriver à concevoir ensemble cette ressource et donc, je m'excuse, c'est pas vrai, je vais encore dire autre chose, c'est qu'en fait, nous sommes toutes des personnes qui cherchaient une façon d'intégrer les enjeux écologiques de manière générale, les enjeux socio-écologiques, mais disons, la sphère des rapports écologiques au monde dans l'enseignement, dans notre pratique enseignante, donc selon les différents domaines d'apprentissage. Et donc, on a choisi stratégiquement de partir de ce qui s'appelle l'approche culturelle de l'enseignement, qui est en fait un pilier du programme de formation à l'école québécoise dont on a hérité lors de la dernière réforme du système scolaire du programme au tournant des années 2000. Donc, cette approche culturelle, elle doit être intégrée d'une manière transversale et je dirais transdisciplinaire par les personnes enseignantes. Elle est soutenue notamment par la première compétence du référentiel des compétences professionnelles à l'enseignement. C'est une compétence dite fondatrice, soit celle d'être un pédagogue que, en tout cas, c'est long un peu le libellé, mais en fait, d'être capable d'intégrer la question de la culture dans sa pratique enseignante. Mais ce pilier ou cette approche demeure encore mal compris aujourd'hui par les personnes enseignantes, notamment, il ne fait pas l'objet d'une formation suffisante, ni en formation initiale, ni en formation continue. Et la recherche que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat, en fait, m'amène à constater que la culture, elle est comprise de deux principales manières à travers le programme, donc la culture comme objet de savoir et la culture comme rapport au monde. Mais la culture comme rapport au monde est très faiblement théorisée, en fait, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit parce que ça demande un concept très abstrait et aussi, elle est abordée de manière anthropocentrique, c'est-à-dire que plus concrètement, en fait, les personnes enseignantes peuvent recourir aux différents documents prévus dans le programme de formation pour trouver une liste de repères culturels à mobiliser à travers leurs pratiques enseignantes, sauf que ces repères culturels sont essentiellement sociaux, en fait, ils demeurent dans la sphère du social entre humains et ils n'intègrent pas notre rapport au vivant, aux autres humains. Donc, nous avons choisi de travailler ensemble sur une approche culturelle et écologique de l'enseignement, donc une approche culturelle qui intègre la sphère des rapports écologiques au monde comme élément clé de l'enseignement au Québec. Donc, c'est une contribution aussi au domaine plus large de l'éducation relative à l'environnement. Donc, on sait, la plupart des gens savent que le programme de formation de l'école québécoise prévoit trois missions, soit instruire, socialiser et qualifier. Ce qui est moins connu, par contre, ce sont les trois visées qui sont celles de structurer l'identité, construire une vision du monde et développer le pouvoir à agir des personnes enseignantes et des personnes apprenantes. Mais ces trois visées-là ne sont pas tellement explicités non plus. alors nous, nous les approprions de manière à les orienter vers un horizon de justice pour tous les humains et les autres humains. Donc, une justice écologique globale. Donc, la ressource en tant que telle, c'est un pressbook aussi qui, dans le fond, on avait deux grands angles, deux axes importants qui nous ont guidé le développement de la ressource. c'est qu'on souhaitait offrir des fondements théoriques, donc pas seulement une ressource dite clé en main, mais vraiment, on voulait soutenir l'autonomie professionnelle, donc contribuer à la formation fondamentale des personnes enseignantes pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite se l'approprier en contexte et imaginer puis mettre en œuvre par elles-mêmes des approches, des stratégies ou des méthodes pédagogiques. Mais pour exemplifier, illustrer puis aider à faire leur premier pas, on leur fournit par ailleurs aussi des pistes pédagogiques très concrètes pour commencer et faire leur premier pas dans cette pratique enseignante transdisciplinaire et écologique. Donc, notre public cible, vous avez compris, c'est les personnes enseignantes, à la fois les personnes déjà en exercice, donc c'est un peu comme une contribution à la formation continue, mais aussi les personnes étudiantes, donc en formation à l'enseignement, de même que les personnes formatrices, donc qui donnent des cours dans les programmes de formation initiale à l'enseignement. Alors, quelques spécificités de notre réel. D'abord, on avait vraiment une démarche artistique, donc Marianne va partager et le voir ce que tu fais en ce moment. On avait vraiment une démarche artistique et qui inclut de la musique, donc on a des compositions originales, musicales originales, composées par une étudiante de l'École de musique de l'Université de Sherbrooke et plusieurs images, dessins, œuvres d'art de la part de Maud Pelletier, mais également d'une artiste mycologue. Si jamais, tantôt, il y avait une soupe, nous c'est les champignons, notre métaphore, c'est la question pour la fin. On a intégré du contenu audio et vidéo à l'intérieur des chapitres. Donc, par exemple, dans le chapitre en français, si tu descends un petit peu, Marianne, on voit que le texte côtoie également la forme orale parce que leur chapitre est en didactique du français oral, donc c'était très cohérent de parler également puis de montrer des compétences langagères à l'oral. et les capsules, bon, c'est ça, on voit un peu ici les différents dessins de l'artiste Maud qui permettent, ce n'est pas simplement de décorer ou d'illustrer, mais en fait, c'est aussi un médium pédagogique, donc on questionne les œuvres, on s'en sert en didactique des arts par ailleurs. et les capsules vidéo en fait introduisent chacun des chapitres, donc ce sont des résumés et qui peuvent être utilisés dans la formation initiale à l'enseignement comme amorce de ces différences, de l'approche culturelle dans les différentes disciplines. Ils vont servir également pour faire la promotion évidemment de la réelle sur différentes plateformes web. Autre spécificité de la réelle, en fait, plusieurs contenus sont téléchargeables, donc la ressource est téléchargeable en entier, mais également par chapitre et par petits morceaux aussi si les personnes enseignantes ont besoin par exemple du cahier de l'élève ou du cahier de l'enseignant ou des situations d'enseignement d'apprentissage spécifiques. On va également intégrer dans la prochaine phase, parce qu'on a postulé pour une deuxième phase, un journal réflexif pour la personne enseignante qui s'approprie la ressource et c'est une ressource, le Pressbook lui-même qui est évolutif. Donc, on va vous montrer tout de suite après la structure, comment on l'a organisée et on pense éventuellement intégrer un dispositif de communauté de partage, c'est-à-dire qu'on aimerait que les personnes enseignantes qui expérimentent nos pistes ou qui en inventent d'autres puissent témoigner, en fait, réagir à la ressource dans un certain dispositif qui serait ouvert à tous. Donc, le livre se présente par module, en fait. Donc, les modules, ce sont, bon, à part le premier, qui est les fondements théoriques et pratiques, ensuite de ça, c'est par didactique d'enseignement. Donc, vous voyez un peu l'idée, chaque didactique d'enseignement est présenté comme rapport écologique au monde et à l'intérieur de ça, des chapitres peuvent s'insérer et là, pour cette première phase, chaque module a reçu un chapitre, à part en or, où on a déjà deux chapitres. Dans la prochaine version, on aimerait ajouter un huitième chapitre qui, en fait, permettra d'emblée, en fait, aux personnes enseignantes de mettre en oeuvre une approche écologique, culturelle, transdisciplinaire pour l'ensemble du programme. Mais on a choisi, en fait, de respecter les paliers ou accompagner les personnes enseignantes dans leur premier pas parce qu'on sait qu'en ce moment, même si c'est contre-intuitif, l'approche culturelle, ça ne devrait pas être monodisciplinaire, mais comme on sait qu'elles ont été formées par discipline, alors on leur permet de faire leur premier pas en choisissant un petit morceau à la fois. Donc, si tu te sens à l'aise pour commencer avec le français ou avec les mathématiques ou avec l'univers social, bien, à l'intérieur de ce chapitre-là, tu trouves une façon de faire des liens interdisciplinaires à partir de cette discipline. Donc, on espère qu'avec le temps, les personnes prennent de l'expérience et seront capables de l'appréhender entièrement de manière transdisciplinaire. Donc, on va regarder très rapidement, là, le chapitre spécifique à l'enseignement des mathématiques pour donner un exemple un peu d'un des chapitres qui se trouvent dans le livre. Donc, dans ce chapitre-là, j'ai proposé aux personnes enseignantes un dispositif qui s'appelle le scénario du futur. Donc, avec l'idée que le futur est rempli d'incertitudes et que l'école doit soutenir les élèves à apprivoiser, à affronter cette incertitude-là. c'est un dispositif comme on l'indique où on invite les enfants à se projeter dans le futur en répondant à une question qu'est-ce qui pourrait arriver ici dans un contexte qui les intéresse. Donc, les enfants, par les cinq étapes qu'on voit à l'écran en ce moment, vont d'abord se questionner sur un sujet qui les intéresse, ensuite explorer le sujet, par exemple, en lisant des médias, formuler des scénarios possibles, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur en lien avec ce sujet-là, puis ensuite partager ces scénarios-là pour enfin prendre action ou réfléchir à des actions qui pourraient être prises pour orienter le futur dans une direction souhaitée. Donc, c'est un chapitre qui est déjà un peu transdisciplinaire parce que les mathématiques, ils sont travaillés conjointement avec les perspectives sociales, politiques, éthiques, scientifiques. Donc, les mathématiques, spécifiquement, par le biais, par exemple, des probabilités, offrent une porte pour réfléchir à l'incertitude. Par les grands nombres, les statistiques ou les pourcentages, on peut interpréter des médias. Puis, les mathématiques sont aussi utiles pour prédire l'évolution des phénomènes socio-écologiques puis l'impact de ces phénomènes-là sur le monde. Donc, c'est quelques pistes pour intégrer les mathématiques dans une situation d'apprentissage transdisciplinaire. Bien, merci. Alors, ça a l'air que je conclue. Donc, c'est simplement pour vous dire que notre collectif, le collectif écolier, est à la recherche de nouvelles contributions. Donc, on a une adresse courriel et donc, elle a été mise, mais sur le livre, il y a une adresse courriel générique spécifique pour le projet. Alors, si vous avez envie de collaborer ou si vous connaissez des étudiants qui souhaitent collaborer, on aura ouvert à recevoir les contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas si Christian, on a un petit commentaire quand même. Oui, l'ensemble du visuel est magnifique. Je corrobore, j'ajoute. J'ai un autre commentaire aussi. Bravo pour la démarche artistique très complète, musique, dessin, etc. Les dessins sont magnifiques et invitent grandement la lecture. Avez-vous eu un retour des personnes lectrices sur l'intégration de la démarche artistique? On vient tout juste de publier notre REL. Le presse-book a été mis en ligne très récemment. Les personnes à qui j'ai partagé ont déjà commenté l'aspect visuel de manière plus générique peut-être que spécifiquement se prononcer sur les dessins. Mais oui, ça a été souligné par les personnes qui l'ont lu jusqu'à maintenant. On espère qu'il y en aura de plus en plus dans les prochains temps. Mais c'était important pour nous de faire de la place à l'art. Donc, autant dans les capsules vidéo, on a de la musique originale qui est faite par une étudiante en musique ici à l'Université de Sherbrooke. On a une artiste en résidence comme Mélanie l'a dit. Donc, on voulait vraiment faire une place à l'art puis pas juste de manière un peu décorative, mais vraiment demander à des personnes artistes de participer à la démarche de création avec nous. Merci. Il y a un autre commentaire. Allons-y. Merci pour votre présentation. Je souligne votre méthodologie de travail, un coordonnier bien chaussé. J'aimerais vous entendre sur les bons coups et défis de mener un projet en mode co-création avec un grand groupe de co-auteurs. C'est exactement ma question. Bon! Ça s'est tellement bien passé, en fait, là. Ça ne pouvait pas mieux se passer. Je suis vraiment comblée. J'ai ma co-coordonnatrice. On est co-coordonnatrice avec des gros producteurs. Mais vraiment, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Il y a eu une belle communication. Je pense que dès le départ, pour moi, c'était important que j'arrivais avec une idée qui venait de mon projet de thèse, mais je ne voulais pas le descendre top-down, pas du tout, en fait. Je voulais me nourrir des savoirs, des idées, puis c'est ça, de la créativité de tout le monde puis de leur point de vue critique aussi. Donc, ça a été important que la formulation du projet puis des différents objectifs ont été vraiment co-construits ensemble. Donc, toutes les personnes qui ont participé, à part un auteur, sont toutes des personnes doctorantes, déjà, en plus d'être toutes chargées de cours dans le même programme. Donc, on a vraiment une belle proximité au quotidien. Ça, ça nous a aidé. Puis, il fallait que ça serve le développement professionnel de chaque personne et que ça vienne aussi répondre à des objectifs en rapport avec leur propre thèse de doctorat. Donc, on est tous à peu près, je dirais, quasiment au même endroit, l'examen de synthèse pour la soutenance de projets de recherche. Et donc, tout le monde a réussi à travailler de manière à alimenter son travail de doctorat. Donc, c'était vraiment un beau projet 100 % étudiant. Oui. Donc, si je peux rajouter, on a vraiment pris le temps de poser notre équipe. Donc, avant de commencer à écrire, par exemple, chacun de notre côté, nos chapitres, on a eu des journées où on s'est fait vivre entre nous les situations d'apprentissage qui sont maintenant écrits dans nos chapitres qu'on propose aux personnes enseignantes. Mais vraiment, on les a vécu puis on a appris nous-mêmes en s'enrichissant de chaque domaine d'apprentissage. puis on a partagé des repas, de la musique puis des parties. Ça, c'est très important. Je sens que Philippe est intéressé par la soupe aux champignons. Je peux peut-être le montrer? Oui, oui, oui. Si vous voulez, on peut montrer le travail de la mycologue Guylaine Duval. Parce qu'en fait, c'est ça, comme je l'ai un peu évoqué, on avait choisi de faire une entrée par discipline parce que d'abord, ça correspond à nos spécialités de chaque personne, mais aussi parce que ça correspond à la réalité actuelle de l'enseignement. Mais notre objectif, c'était d'amener les gens en fait à faire des liens interdisciplinaires. Donc, le mycélium, les champignons, c'est un monde d'interrelations, d'interconnexions. Donc, comme vous le savez, sûrement, les champignons ne sont que le fruit du champignon qui est tout un réseau souterrain. Donc, la question aussi de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas, c'est important en éducation relative à l'environnement. Et donc, on a rencontré cette mycologue, Guylaine Duval, qui fait de magnifiques illustrations de champignons. On peut peut-être en montrer d'autres. On va devoir malheureusement s'arrêter parce qu'on a pris du retard. On reparlera des champignons. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, Mélanie, je vais te redonner la parole avec un petit peu de retard. Je suis désolée. C'est trop intéressant nos projets. C'est ça qui arrive. Mais vous avez terminé avec les champignons. Ma caméra fait des affaires. Vous avez terminé avec les champignons, mais il y a un lien avec la prochaine présentation, en fait. Je pense que Sophia va aimer ça. Donc, je vous présente nos prochaines présentatrices. Donc, Sophia Perrin et Roxane Lafleur. Sophia est au département de biologie et Roxane, elle, est à la bibliothèque. Donc, elles vont parler de biodidacte, un projet qui existait il y a longtemps passé, mais qui est de retour. On va vous expliquer ça. Et ce projet-là a reçu un financement de e-Campus Ontario, entre autres. Donc, à vous, mesdames. OK, parfait. Merci, Mélanie. Donc, tout le monde m'entend bien? Oui, c'est beau? OK, excellent. Donc, le titre de notre présentation, c'est en fait que biodidacte est de retour et meilleur. Donc, comme Mélanie a dit, biodidacte a été créé initialement en 1995 par deux professeurs de biologie à l'Université d'Ottawa, soit Antoine Morin et John Ausman. Et il s'agit d'une base de données en ligne entièrement bilingue, français et anglais, contenant des images de zoologie, de botanique, de biologie humaine et d'histologie. Biodiac comprend environ 6800 fichiers démontrés sous forme de diagrammes en noir et blanc ou en couleur, dont certains sont annotés de photos et de quelques vidéos. Dans le passé, près de 8300 utilisateurs enregistrés provenant de 150 pays ont utilisé le matériel de biodidacte et on estime qu'environ 25 millions d'étudiants à travers le monde en ont bénéficié. Malheureusement, les applications utilisées pour la version originale sont devenues désuées et biodidacte a été mis en ligne en 2019. Une petite équipe interdisciplinaire composée d'employés de la bibliothèque, soit Mélanie, Mélanie en fait qui est ce que nous autres, ma collègue ici, Roxane Latoire, spécialiste de soutien en sciences humaines numériques et du département de biologie, soit moi-même et aussi Colin Montpetit, professeur adjoint. On s'est formés ensemble en 2022 ayant comme objectif de mettre à jour et publier les images et les métadonnées sous forme d'une ressource éducative libre. Par la suite, il y a des étudiants en biologie et en éducation qui se sont joints à notre équipe grâce au financement du département de biologie de la bibliothèque et d'e-campus Ontario. Après avoir extrait et migré les fichiers et les données descriptives de Biodidac à OpenStack du Ontario Library Research Cloud par l'équipe informatique de la bibliothèque, le tout a été téléchargé progressivement dans JSTOR Forum et sous la direction de Roxane et moi-même, les étudiants ont contribué à l'actualisation de la classification taxonomique des organismes, des noms communs, la conversion de vieux fichiers en format actuel, la revue et la description de description, la correction d'autres métadonnées et la publication des images sur la plateforme Omeka sous la licence Creative Commons 4.0. Chaque image comprend actuellement le nom de l'espèce présentée, les noms communs, le format présenté, une description textuelle et y compris la classification taxonomique. Donc, en résumé, la nouvelle version de Biodidac est un outil qui est en développement continu et qui peut être utilisé à travers le monde par des professeurs, des éducateurs, des étudiants dans leurs cours et même dans les laboratoires ainsi que tout autre monde du public a un intérêt dans le domaine des sciences biologiques ou de la pédagogie. De fait, les lexiques, des lexiques anglais-français et français-anglais ont été créés pour les noms communs des espèces menant aux images. Donc, je donne la parole maintenant à Roxane qui va expliquer plus le côté technique. Bonjour tout le monde. Le service JSTOR Forum offert par l'organisation américaine à but non lucratif ITECA permet aux institutions de gérer, télécharger, cataloguer, stocker et partager leur contenu numérique. Depuis quelques années, la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa accorde aussi un accès à JSTOR Forum aux chercheurs qui démontrent des besoins particuliers, y compris la création de métadonnées personnalisées et contrôlées pour le contenu de recherche. Par exemple, Biodidac comprend des champs particuliers comme pour la classification taxonomique qui demande des listes de vocabulaire contrôlées bilingues que nous avons créées. Alors, je vais vous montrer. Justement, voici JSTOR Forum. À partir de là, on peut aller voir un item. Je vais aller en chercher un. Voilà. Nos listes sont créées à travers de cette icône ici. Et si je vais chercher une des images, j'en ai une en vue. Voilà. Alors, vous allez remarquer qu'on a des entêtes assez particulières, des champs avec des noms assez particuliers. Puis en plus de ça, on a beaucoup qui ont des listes. Donc, tous ceux qui ont des petites icônes comme ça, c'est sur des listes. On peut aller ajouter un terme, on peut cliquer dessus puis aller chercher. C'est très robuste. Et c'est nous qui créons les listes à partir de cette fonction ici. Alors, je vous montre rapidement les champs, les descriptions, etc. Alors, assez particulier. On a même un champ pour l'attribution Creative Commons. Alors, là, je vous ramène à Biodidacte et comme de raison, j'ai la barre de milieu dans le chemin. Voilà. Alors, Omeca est un projet développé par la Corporation for Digital Scholarship, le Roy Rosenwig Center for History and Media et George Mason University. Ce sont les mêmes créateurs qui ont développé l'outil de gestion bibliographique Zotero que vous connaissez sans doute. Une installation locale gratuite de omeka.org version classique est à la base du site Biodidacte. Comme outil d'exposition en ligne contenant une base de données simple mais efficace, Omeca est favorisé pour les archives, les bibliothèques, les musées, mais aussi pour des projets de recherche et pédagogiques dont plus d'une trentaine existe à l'Université d'Ottawa. JSTOR Forum offre une API Omeca, donc une interface de programmation d'application qui permet le mapping aux 15 éléments de Dublin Core, nous on s'en sert 8 seulement, le plan de catalogage favorisé par Omeca et la possibilité de créer des préfixes pour mieux les identifier. Par la suite, il s'agit tout simplement de cliquer un bouton pour publier ou republier le contenu JSTOR Forum à Omeca. Alors si je viens ici puis je regarde mon item, j'ai un petit bouton qui s'appelle Publish et puis je peux cliquer ici puis juste cliquer Publication et si je viens ici et je vais aller vous trouver, on voit que je peux faire une petite recherche, on va aller trouver l'image parce que je l'ai déjà publiée. Alors voici ce que ça donne. Alors vous allez voir que sous titre, on n'a plus d'un champ qui est allé se ramasser là-dedans. Seulement les champs qui existent aboutissent dans les informations. Donc des champs vides, ça n'apparaît pas. Vous allez remarquer aussi que ce sont les préfixes. Alors sous description, j'ai beaucoup d'informations mais il faut quand même les identifier. Alors tant qu'on clique le bouton, automatiquement, JSTOR Forum ajoute ces préfixes-là à chacun des informations dans les champs connexes. Alors voilà. Je reviens en haut. À partir d'Omeka, des mots-clés ou tags en anglais sont assignés au contenu. Ces termes hyperliés sont ensuite ajoutés à des pages de liste A à Z, soit d'espèces et de noms communs sous le terme lexique. Alors ici, vous voyez les mots-clés qu'on a créés pour cette image ici. Essentiellement, ce sont ces champs ici qu'on a copiés-collés et qu'on a produits en mots-clés. Alors on peut cliquer n'importe quand à ces liens-là pour aller trouver d'autres images dont l'hyperliens où le mot-clé est le même. et pour nos lexiques, on a créé un petit outil qui s'appelle Search Research. C'est quand même un site bilingue, donc il faut avoir les deux langues partout et ce sont des astuces. En plus, on donne une liste de A à Z des espèces, dont le mot-clé, et nous avons aussi les noms communs du français-anglais parce qu'on cherche à aller aider les gens qui ne sont pas nécessairement des chercheurs ou des étudiants avancés. Ici, on a les noms communs et on donne aussi l'équivalent en anglais. Vous allez remarquer que souvent, on n'a plus d'un nom commun par espèce, donc on les note tous dans la liste. Ensuite, on donne toujours le lien à l'espèce, dont le mot-clé de l'espèce non scientifique. Une fois que le projet tirera à sa fin, les contenus JSTOR Forum seront aussi publiés à JSTOR Images de façon ouverte. Notre plan de gestion de données constitue donc de deux lieux de publication, le stockage sur JSTOR Forum ainsi que l'Ontario Library Research Cloud OpenStack qui contient actuellement les données originales et bientôt les versions finales des fichiers images et vidéos, des métadonnées à partir de JSTOR Forum ainsi que d'Omega et les contenus des pages du site Biodidacte. Ça, ça va créer une facilité si jamais on doit réinventer le système un jour comme on a dû le faire maintenant. Actuellement, nous travaillons sur la deuxième moitié des images que nous souhaitons terminer d'ici un an et nous vous invitons à aller explorer Biodidacte, de connaître sa collection et son histoire et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup, Roxane. J'ai un petit parti pris, là. C'est un projet qui me tient à cœur parce que je participe. Mais est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, tout à fait. Donc, Mme Aumier qui a présenté juste avant disait un travail d'envergure avec une démarche qui semble rigoureuse. Nous allons certainement utiliser certaines de ces images dans notre propre ressource. Est-ce que des personnes qui créent des images pourraient y contribuer? Bonne question. Dans mon rôle antérieur, quand j'étais spécialiste des images à l'Université d'Ottawa, j'aurais dit oui, pas de problème. Mais malheureusement, ce n'est plus mon poste. Alors, il faudrait que je parle aux gens du contenu. Mais sans doute, c'est probablement le genre de choses qui va finir par arriver. Ils vont découvrir ces images qui ont quand même été créées dans les années 90, début 2000. Donc, les résolutions, la taille de l'image est assez petite. Alors, je peux voir un besoin à un moment donné de vouloir en flouer puis aussi ajouter les choses qui manquent parce qu'on n'a pas nécessairement tout. Il y a beaucoup de diagrammes, il y a beaucoup de photos, mais sans doute des choses qu'on pourrait ajouter. Mais je voudrais avoir une conversation. Merci. Il n'y a pas d'autres réactions pour l'instant. donc, peut-être qu'on peut passer à notre prochain... Je te laisse la parole, Mélanie, en fait. Moi, j'allais juste dire qu'en effet, c'est en effet un travail d'envergure. Mais c'est un peu pour ajouter ce que Roxane dit, c'est que ça nous... On s'est posé la question aussi durant tout ce projet-là, comme est-ce qu'on va ajouter du nouveau contenu? Notre focus présentement est vraiment de juste passer à travers ce qui existait déjà parce qu'il y a eu tellement de devoir convertir à des formats comme actuels, de compléter l'information qui n'est pas là. Parce que vraiment, une fois qu'on a reçu... Une fois que ça a été migré d'un serveur qui n'existe plus et qui a été transféré à la bibliothèque, après ça, essayer de donner un sens à la façon que c'était organisé originalement, ça a été assez... Ça a été quand même assez compliqué. Donc, on ne dit pas non, mais effectivement, il va falloir avoir une conversation puis aussi, c'est ça, qui va prendre le projet à long terme? Donc, on garde votre question et votre possible demande en tête. Mais en attendant, on va s'assurer que la moitié des choses qui existent mais qui ne sont pas là soient là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Sophia, vite fait. Oui, c'est ça. Moi, j'enseigne des laboratoires de biologie à l'Université d'Ottawa puis je peux vous dire qu'en ce moment, j'utilise... J'enseigne, en fait, un cours qu'on fait... On regarde différents groupes d'animaux, donc toutes les sortes d'embranchements. Donc, je peux vous dire que plus de la moitié de mes images viennent de biodidactes et j'en ai que j'ai remis à jour et j'ai aussi des vidéos parce qu'on prend des photos avec les étudiants, on prend des vidéos. Donc, ce serait quelque chose de très vraiment intéressant dans le futur de pouvoir racheter dans le site de biodidactes. Pour l'instant, nous autres, avec tout le travail qu'on a à faire en plus de ça parce que nous autres, moi, dans mon cas, je fais ça, comme on pourrait dire, on the side parce que j'ai certain que moi, mon éducation primaire, c'est d'enseigner. Mais c'est certain qu'éventuellement, j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir la possibilité pour les gens de racheter des choses et surtout que moi, j'ai fait beaucoup de travail dans les dernières années à racheter d'autres images, à les mettre en français et en anglais parce que j'enseigne dans les deux langues. Donc, je dois avoir tout en bilingue. Donc, c'est certain que ce serait intéressant de pouvoir le racheter éventuellement. Mais là, pour l'instant, comme Mélanie a dit, c'est de finir ça pour l'instant puis ensuite, on passe à la nouvelle étape par après. Une dernière question. Quel est le logiciel de base de données utilisé? MySQL, SQLite ou autre? On utilise J-Surf Forum. On fait tous, on fait juste taper des mots. On ne fait pas de codage du tout, du tout. C'est notre équipe de techniciens qui gère la base de données au MECA sur nos serveurs à nous. Mais la publication des items est faite directement de J-Surf Forum. Je n'ai pas besoin d'aucun soutien technique autre que notre équipe ici qui veille sur MECA en arrière-plan. Mais le reste, c'est tout fait à partir de plug-ins, etc. dans MECA. Puis nous, on l'a fait de façon très, très simple. J'avoue, moi, j'utilise beaucoup MECA puis on a vraiment simplifié la façon de l'utiliser. Merci. C'est tout pour les questions? C'est tout, il n'y a pas d'autres questions? C'est tout. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait toujours plaisir d'entendre parler de biodidacte. Donc, mais on continue avec un autre projet de l'Université d'Ottawa par quelqu'un à qui j'ai eu la chance de parler de REL avant. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Paco Lalovic qui est à l'Institut des langues officielles et du blinguisme, l'ILOB, à l'Université d'Ottawa. Puis aujourd'hui, il va nous parler de défis de la parole et sa REL a reçu la subvention au REL de la biothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, Paco, je te laisse la parole. Tout à fait. Merci, Mélanie. Je vais changer l'écran tout de suite. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que du coup, j'ai un problème. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit votre écran. Oui. Mais vous voyez quoi exactement? On voit là, votre présentation, les défis de parole. Excellent. Excellent. C'est ce que je voulais, effectivement. Très bien. Là, on ne la voit plus. Là, on ne la voit plus. Oui, là, on la voit puis on voit vos onglets, en fait, du navigateur. Oui, c'est ce que je voulais. OK, c'est bon. Les défis de parole. Donc, comme Mélanie l'a dit, c'est juste une petite question pour m'assurer que, parce que sur la liste, ma présentation est indiquée comme bilingue. Est-ce que, mais je ne vois pas l'audience, le public. Donc, est-ce que vous voulez que je... Oh, tu peux la faire en français, si tu veux. C'est quoi? OK. C'est ça. C'est justement ça, juste la question que je me posais. Mais voilà. Donc, un autre projet. Donc, je dis notre projet parce que c'est vraiment un projet de co-création, de collaboration, car il s'agit, comme Mélanie, tu viens de le dire, d'un projet qui a été développé à l'ILOB et à son centre de ressources qui s'appelle donc centre de ressources Julien Couture, où je suis le responsable et où j'ai toute une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui sont des animateurs et animatrices des ateliers de conversation. C'est très important de le souligner parce que, comme vous allez entendre par la suite, justement, on veut offrir une ressource, donc un recueil ou un nombre d'activités qui sont en libre accès et qui sont pertinentes pour le contexte vraiment très, très particulier de l'Université d'Ottawa, où non seulement les étudiants sont des apprenants du français langue seconde, mais aussi les membres du personnel ou les professeurs. Donc, il y a toute une variété qu'on essaie d'encadrer et, comme nous le savons, moi-même, je suis le premier à vous le dire parce que je travaille avec les maisons d'édition, les éditeurs, il y a un certain nombre d'ouvrages commerciaux qui ont été publiés dans les dernières quelques années et il y a une sorte de virement, une tendance à adapter et à de plus en plus intégrer la réalité canadienne ou le contenu canadien Le petit bémol, c'est que, bien souvent, ça se garde au Québec ou à Montréal. Donc, ça reste toute proportion gardée un petit peu les débats. Ce n'est pas Paris, mais maintenant, c'est Montréal ou Québec. Alors, voilà. Notre idée avec les défis de parole, c'était donc d'offrir une ressource en livre d'accès du matériel pédagogique pertinent et qui va permettre l'engagement et l'apprentissage, donc une motivation continue des apprenants qui soit l'étudiant, les membres du personnel ou les professeurs. D'ailleurs, il faudrait aussi que je précise tout de suite que la REL, comme tu le sais, Mélanie, n'a pas été encore publiée. C'est-à-dire, on est toujours en train de juste terminer quelques petits détails. c'est en rapport avec la collaboration, avec la co-création, avec nos étudiants, mais vous voyez un petit peu la page de couverture et après, je peux vous montrer ce qui est en train de se passer en arrière-plan. Voilà, dans quelques minutes, je vais essayer de faire vite. Alors, nos objectifs, pour le mettre dans le contexte particulier, c'était au début de la pandémie où nous avons commencé à réfléchir sur des REL et c'était aussi sous l'impulsion, c'était un petit peu avec ce guide REL que notre bibliothèque ici à l'Université d'Ottawa a publié dans un premier temps, que nous avons commencé à réfléchir, que nous avons commencé à recenser, à voir c'est quoi les ressources qui étaient disponibles parce qu'il faut le dire, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, en 2020, en début de la pandémie, nous, dans le cadre des cours français langue seconde, nous nous servons à titre régulier de certains manuels, de certaines ressources qui, à ce moment-là, n'étaient pas disponibles en format numérique alors que c'était absolument indispensable. Alors, ça nous a dit tout de suite, voilà, il faut réagir et il faut faire quelque chose et si je reviens aux diapositives, donc, si vous voyez les objectifs, il y a ces trois objectifs, c'est-à-dire, donc, déjà, on voulait que ce soit de libre accès, on voulait que ça réponde aussi à un besoin particulier dans le contexte où nous avons ce cours qui mène à ce que nous appelons ici le certificat du bilinguisme, c'est-à-dire, donc, c'est pour les étudiants anglophones, mais pas seulement, mais qui ont, dans certains programmes, un engagement et, donc, ils vont s'inscrire à ce cours qui est un cours autonome, c'est-à-dire, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas vraiment d'instituteurs ou de professeurs qui est là, c'est-à-dire, ils essaient justement de travailler de façon autonome pour réussir à l'examen final et ce qu'ils font aussi, c'est donc de participer à nos ateliers de conversation, à nos partenaires de conversation qui est une autre modalité que nous offrons ici au centre de ressources et donc là, une des composantes dans le cadre de ce certificat du bilinguisme, c'est la composante à l'oral, c'est-à-dire, il s'agit d'une entrevue et nous, on veut que le matériel, que la REL que nous avons créé répande ou leur permette à relever ce défi justement, défi de parole, de donc être prêt pour les entrevues et d'être prêt à vraiment réussir à cette composante-là parce qu'on s'entend, n'est-ce pas, c'est la rédaction et c'est la production qui sont toujours les plus compliquées. Après, donc, sous deux variétés, je viens de le dire un petit peu, donc l'idée, c'est vraiment avec ces fiches de proposer un contenu qui va être ancré non seulement dans la réalité canadienne mais aussi peut-être de façon encore plus locale, c'est-à-dire dans le contexte universitaire ici, à l'Université d'Ottawa et donc sur le campus et autour des bâtiments, autour des programmes, donc vraiment à leur donner une sorte de mise en pratique locale en se servant du français. Et voilà, donc sous trois, c'est donc que ce soit des ressources fiables et justement qui sont donc par la suite adaptables à toute une variété, c'est-à-dire qui vont au-delà de ce cours 3500 qui sont peut-être pertinentes pour des cours où il y a l'emphase ou l'accent sur la production orale, mais donc au-delà des étudiants, nous offrons aussi comme vous voyez ici des cours de soutien linguistique, c'est-à-dire des cours qui sont offerts aux professeurs et aux membres du personnel et puis évidemment il y a des tutorats ou aussi si on peut offrir du contenu qui est local, qui est vraiment personnalisé dans ce sens, d'autant mieux, n'est-ce pas ? Voilà, alors le contenu et la structure, il s'agit, comme dans le titre on l'a dit, c'est bien des fiches pédagogiques, c'est-à-dire donc il y a toute une structure que vous allez voir un petit peu plus tard, mais qui sont vraiment censées à promouvoir, à stimuler l'expression orale auprès des apprenants et comme ça le dit, chaque fiche offre donc une activité, une mise en pratique, une mise en contexte qui est ancrée ici dans la réalité que ce soit, par exemple, pour vous donner l'exemple d'une entrevue donc pour l'embauche, peut-être choisir un compagnon, un animal de compagnie et voilà, etc. Il y en a d'autres exemples que vous allez voir. Et donc, alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à ces fiches-là ? Alors, je dirais, parce qu'on a bien pris pour acquis que c'était, enfin, pas forcément, mais que c'était une adaptation sauf que l'étudiante qui allait présenter en fait aujourd'hui avec moi, Jeana Saïd, il y a deux noms en fait sur la page couverture, ce sont donc deux étudiantes qui ont travaillé avec moi qui ont animé les ateliers de conversation et Jeana Saïd, elle est la principale. Donc, il y a dans une vingtaine de ces fiches, une partie qui ont été adaptées et l'autre partie qu'elle a créée un petit peu sur ce modèle, mais aussi en collaborant, en ayant cet échange. Donc, si vous voyez ici, sous un, c'est vraiment au début, c'était une recherche à travers les différentes plateformes que sans doute on a déjà mentionné ici, donc à partir du e-Campus Ontario, Merlot, etc., c'était vraiment de voir qu'est-ce qui était disponible et puis par la suite aussi de voir qu'est-ce qui serait pertinent pour nous, pour nos besoins, qu'est-ce qui répondrait à nos besoins ici. Et donc, ce que nous avons trouvé, c'est ces fiches qui sont vraiment très intéressantes, surtout parce que ça va au-delà de français et anglais, il y a pour le japonais, pour toute une série de langues, donc Kansas State University en Géorgie, je l'ai un petit peu découvert par hasard lors d'une conférence et c'était un petit peu un point de départ. Après, avec ces fiches originales, une douzaine, je pense qu'il s'agit d'une douzaine de fiches, nous les avons mises en pratique, nous les avons essayées vraiment en se servant de ces activités, de ces organisations et de ces structures pour voir si ça fonctionnait dans le cadre de nos ateliers de nos conversations. Une fois qu'on est passé par là, qu'on les a validés pour ainsi dire, nous avons donc fait un choix et nous avons choisi la plateforme Pressbox pour les organiser, pour les structurer et pour par la suite les publier. Ce n'est pas encore le cas, mais ce ne sera pas long encore. Je pense que j'avais… Attendez, je suis désolé. Voilà, donc on est là, c'était les compétences langagières cibles que j'ai ici sur ces diapos. C'est vraiment juste l'idée de vous dire, évidemment, il s'agit des ateliers de conversation, il s'agit de la pratique orale, il s'agit de l'emphase sur l'expression et la production orale auprès des apprenants. Donc, c'est certain qu'avec ces fiches, comme j'ai dit encore une fois, qui sont ancrées dans la réalité qu'ils voient ici où ils justement se déplacent, ils vont à des cours, ils rencontrent des amis, des collègues, etc. Donc, il y a d'abord amélioration de la compréhension orale, c'est-à-dire, il y a l'écoute qui déjà, c'est par là qu'on commence, il y a des renforcements des compétences de conversation, c'est-à-dire, donc il y a une aisance, c'est-à-dire, ils se mettent justement à relaxer, à trouver des points de repère, ça se passe dans le cadre du centre de ressources, donc c'est un espace qui, en le fréquentant de manière régulière, leur devient vraiment familier et où ils se trouvent à l'aise, donc ils se font des amis, ils rencontrent des autres apprenants, et donc, il y a vraiment une actualisation, un perfectionnement de cette compétence de conversation, et la troisième et pas la moindre, c'est effectivement une sorte de traite, de mise en jeu, c'est-à-dire d'une petite, justement, activité ludico-pratique où lors de la préparation de ces fiches, ils peuvent donc se mettre à la pratique créative, donc à jouer avec le vocabulaire, etc., et donc vraiment aussi développer leurs compétences à la rédaction. Voilà, donc ici, c'est un petit peu les trois impacts au niveau comme une sorte de paramètre comme ça, où c'est vraiment une compétence généralisée, langagière, une façon de se trouver à l'aise, après, grâce à ce contexte varié et localisé, ancré dans la réalité vraiment de tous les jours où ils vont encore davantage s'améliorer et se perfectionner, et donc il y a finalement, justement, une sorte d'inscription dans la durée, c'est-à-dire ils veulent vraiment, enfin, ce que nous, on veut atteindre comme objectif auprès de nos apprenants, c'est qu'ils vraiment réalisent cet apprentissage et que ça devient vraiment une aventure pour la vie, pour un CDR, n'est-ce pas, c'est-à-dire, donc ça va bien au-delà de leurs cours et de leurs notes, etc. C'est ça et je suis presque là. Alors, piste pour l'intégration, c'est vraiment deux choses que nous n'avons pas encore fait suffisamment, c'est-à-dire, évidemment, collaborer davantage et plus étroitement avec nos professeurs, avec les enseignants FLS, donc dans le cadre de nos cours. Comme j'ai dit au début, c'est surtout maintenant utilisé dans le cadre des activités du centre de ressources, donc comme j'ai dit, il y a deux, principalement des ateliers qui sont des activités de groupe, donc où ils viennent, ils ont des conversations, ils ont des jeux de rôle, ils ont justement des débats, donc toutes sortes d'activités de groupe, mais il y a aussi les partenaires qui sont un petit peu des activités où quelqu'un qui est débutant ou qui n'est peut-être pas à l'aise justement peut avoir cet encadrement et cette formation avec un des étudiants qui travaille, qui sont donc membres du personnel du centre de ressources. Et un autre point, donc c'est là, dans cette partie partenariat, je pense que c'est aussi important, et Mélanie, je n'ai pas besoin de te le dire à toi, mais c'est vraiment lorsqu'on parle de l'apprentissage des langues officielles, comme on les a ici, donc du français ou de l'anglais, ici FLS évidemment, il s'agit aussi de trouver des moyens de collaboration ou de synchronisation, si je peux dire, entre les différents services qui existent sur le campus et qui un petit peu offrent les activités ou les événements similaires. Je pense que maintenant, avec le mois de la francophonie ici, parce que nous avons tout un mois de la francophonie ici à l'Orsay d'Ottawa, c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de choses qui se passent alors que nos étudiants sont toujours impliqués dans leurs cours, ils ont des devoirs, ils ont des projets, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait évident pour eux de pouvoir participer, ce qui est tout simplement dommage. Voilà. Et donc, pour conclusion, c'est ça. Nous, pour ma part et de la part de mes étudiants, je peux dire que c'était vraiment une très belle expérience. On a tous appris. C'était une sorte d'expérience technopédagogique de collaboration. donc, les étudiants ont appris, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses autour de Pressbooks, mais non seulement Pressbooks, n'est-ce pas, il y a l'intégration de H5P, il y a toute cette partie qui est mise en page, qui est donc vraiment comment ça se passe dans le transfert des documents, nos fiches, les fiches qui étaient à l'origine étaient dans un format Word, donc c'était aussi un petit peu la question de voir comment est-ce que ça se présente de la meilleure manière dans le cadre d'un document numérique. Et voilà, donc prochaine étape, comme vous voyez, c'est aussi promouvoir encore davantage, c'est-à-dire voir dans quelle mesure ça va correspondre aux objectifs et à la planification des cours de mes collègues, de nos collègues, et donc continuer à suivre la pertinence et l'impact de la REL parce que c'est une évidence, un projet comme cela, c'est-à-dire un produit, une publication REL, c'est exactement ça l'idée, c'est de pouvoir toujours l'offrir à jour, de rajouter, d'enlever et donc que ce soit toujours, que ça réponde toujours aux besoins selon son évolution et qu'il n'y ait pas un coût associé à cela, enfin un coût dans le sens commercial où il y a toujours une nouvelle édition d'un ouvrage traditionnel, mais n'est-ce pas, auprès des maisons d'édition, même si je devrais dire qu'il ne s'agit pas d'être en compétition, pas du tout, moi-même je travaille avec les maisons d'édition et ça reste certainement une source principale, mais voilà, le REL, ça a son rôle et sa place et il faudrait certainement l'encourager. C'est ça, je pense que c'est ça ma petite présentation. Merci beaucoup Paco. Christian, est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat? Je veux partager un commentaire, merci pour ces généreux et inspirants partages, c'est très apprécié, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas eu de questions spécifiques que j'ai tout certi tout. juste rapidement si tu me permets parce que Paco, tu parlais dans les autres cours comme offerts à l'ILOB que présentement, comme ta ressource ou votre ressource parce que tu n'es pas le seul qui travaille dessus, c'est plus peut-être comme le centre où tu travailles qui l'utilise comme tel ou qui va l'utiliser, mais je pense que c'est quand même un bel exemple qui j'espère va inspirer les profs au centre de pouvoir de faire quelque chose de similaire, de peut-être l'utiliser, mais aussi de développer leurs propres ressources parce que de ce que je me souviens, il y a quand même plusieurs professeurs qui créent déjà leurs ressources, mais ils n'ont jamais, c'est juste qu'ils ne les rendent pas disponibles sous forme d'une REL. Non, exactement. Je pense que c'est un petit peu ça aussi un autre défi à relever, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut coordonner et vraiment, que ce soit dans le cadre d'e-campus antérieux ou dans le cadre d'une autre plateforme, mais vraiment que ce soit visible et facilement accessible et trouvable que ce soit pour des collègues ou pour des étudiants qui cherchent parce que c'est clair, l'intérêt est là, mais il y a certainement une sorte de réticence, sinon refus de payer des centaines de dollars pour des ressources commerciales. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. On va passer à notre prochaine présentation, la dernière, mais non la moindre. Donc, la prochaine présentation va être par Shasta Jaffer, pardon, qui va présenter au sujet du FinTech Explorer, a Comprehensive Guide. C'est un projet qui a reçu la suggestion de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa et Shasta est à l'École de gestion de Telfer à l'Université d'Ottawa. Donc, je te cède la parole. Thank you. So, my presentation will be bilingual because I'm like not so, so fluent in French, but I do, I know, I do know a little bit, so I wanted to make sure I integrate that in there today. so thank you again for allowing us to present today. bon après-midi. C'est un honneur de vous présenter mon projet aujourd'hui. Je m'appelle Shasta et je suis un étudiant de doctorat en gestion spécialisée en finance. Today, I'll present to you a brief overview on our OER called the FinTech Explorer, a Comprehensive Guide. I will be presenting on behalf of my supervisor, Dr. Kyan Ruki, who wasn't able to make it here today. So let me just share my slides because I realize I'm presenting to myself. So let me just put that there. Okay, there you go. Now you can see my name. All right. So the OER aims to serve as a Comprehensive Guide and today I'm just planning to give a brief overview of the motivations behind setting up our OER along with the contents and the hopeful educational values and impact this will have on our future generations. So this is just a brief overview of what I will cover today. And at the heart of today's financial innovations and the transformations across global commerce and the financial sector lies FinTech or financial technology. It's a realm that's revolutionizing our interactions with money, with redefining the essence of transactions, investments, and financial services. But this rapid advancement and the intricacies of FinTech still remains super complex. This is where our OER hopes to step in and it's motivated by the transformative power of FinTech and its potential to shape the future of finance. So our project is dedicated to unraveling the complexities of the FinTech field not only for students but for others that are able to access our project. We aim to demystify FinTech not just by skimming the surface but by providing a deep dive into its current landscapes, trends, and innovations. It's an invitation for our students, our educators, and our enthusiasts to journey through the heart of FinTech and to explore its impact and understand its mechanisms and also envision its potential to redefine our financial tomorrow. In essence, the FinTech Explorer is more than just a guide. It's a bridge connecting curious minds to the vast possibilities of financial technology and ensuring that the leaders of tomorrow are well-versed in the language of today's finance. The FinTech Explorer aspire a attendee trois objectives clés. Premièrement, offrir une expérience d'apprentissage immersive à travers des études de cas FinTech du monde réel permettant aux étudiants de saisir les défis pratiques et l'opportunité. Deuxièmement, notre but est de maintenir nos étudiants à la pointe de la innovation FinTech avec des matériaux de cours complets et à jour. Et troisièmement, nous espérons favoriser un écosystème collaboratif connectant les étudiants avec des experts et des pairs hors FinTech pour un parcours éducatif plus rich et plus engageant. So, secondly, we also... Oh, sorry, go. This is just a brief insight on to a current resource that we already have available. We've started our website, which is called the FinTech Research Lab, and inside here, we plan to integrate all of the material that I just briefly spoke about in the previous slide. So, we will have the case studies that are written by our students in our ADM 3355 course, along with the course notes that are presented by both the professor and other educators. And we'll also have the financial insights through the FinTech domain from various industries such as in healthcare, in the digitization of money, and agriculture. So, these are like the main themes that we plan to focus on, and we've already have students started to write their case studies for this project. So, our project transcends traditional learning methods by pairing theoretical knowledge with practical insights. It's an immersive journey that prepares our students for the real world complexities of the FinTech sector, equipping them with a nuanced understanding of its dynamics. Through the FinTech Explorer, learners will gain not only the knowledge but also critical thinking skills and a global perspective, essential tools for anyone aspiring to make their mark in FinTech. The hope is to ultimately assist in creating a collaborative learning environment for our students so that they're able to connect with industry experts to find new FinTech solutions. Avec pour objective d'être adopt à la fois en anglais et en français pour le course ADM 3355 3355, cela représente un pas important vers un education, un FinTech inclusive et equitable. c'est projètes visent à faconner un avenir où chaque étudiant quelque soit son parcours à la opportunité d'essayant et de contribuer aux technologies financières de domaines après maintenant aux étudiants de contribuer aux AR. So in conclusion, the FinTech Explorer is more than just an educational resource. It's a commitment to the future of finance and it's about providing a comprehensive engaging and accessible platform for learning and innovation in the FinTech space. We're excited to share the OER once it's all completed, not just through the website, but also as an addition on the press books for a digital textbook. So merci for your attention and for the opportunity to share the FinTech Explorer with you today. And I'm open to any questions that anyone may have. Thank you so much, Shaysta. It's good to actually see more about it. Because we've been talking through email about this a little bit and also online. So yeah, I'm really excited to see this when it's available, I guess, in a few months or so. Exactly. Yeah, we have quite a bit of case studies. And the nice thing is that throughout the course we're actually having the students engage in topics that they find interesting and allowing them to explore them but on a more practical side. So they're able to take that theory that we teach them along with the practicality. And they're basically the creators of the knowledge which we really enjoy. So we like the idea where you helped us learn how Pressbook works. So we have the drafts on there already but I just have to clean them up. And then we're planning to post them both on the website and on Pressbooks at the same time. That's great. Merci beaucoup. So Jennifer, I think someone has their hand up. Christian, je pense que Jennifer a la sa main levée. Oui, elle a la main levée, je vais permettre de parler. Voilà. Merci beaucoup. That was such an interesting presentation and I guess I just wanted to say that what I'm seeing now with OER is there's so much more collaboration with students and I think I would encourage everybody to think about how we can bring students into this OER work. I have a colleague who's also working on a similar project in visual arts. I wish she could have presented her work here today but it's actually happening right now in this particular semester. It's not a question it's just a comment that I think it's really you're role modelling some really good pedagogical practices. Thank you. thank you very much. I second that. Christian est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Pas d'autres questions pas de commentaires on vous remercie. OK merci beaucoup donc Claude je te laisse le mot de la fin. Merci Mélanie et que ça a été des belles présentations pendant ces trois semaines-là qu'on vient de passer enfin on a passé trois fois deux heures ensemble sur les trois dernières semaines on va être obligé de conclure donc ça conclut aujourd'hui avec cette dernière présentation la vitrine réelle de 2024 c'était la troisième année alors merci beaucoup à nos créatrices et nos créateurs de réelle pour avoir présenté leur projet aujourd'hui et dans les dernières semaines merci à Mélanie Brunet ma coordonnatrice ma co-organisatrice et co-animatrice c'est pas une coco c'est une co seulement une co tantôt on avait une des co co co-organisatrice et co-animatrice et à Christian Lachapel notre modérateur et il y a aussi Gabriel Veilleux et Laurent Maheu qui étaient derrière pour leur soutien technique merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à l'événement les enregistrements des événements 1 2 et d'aujourd'hui seront disponibles sur le site de la fabrique REL et puis je pense que Christian met le lien justement dans le chat pour accéder justement à ces enregistrements là alors je vous rappelle que le mois de la programmation de l'éducation ouverte la programmation est encore en cours il y a encore une semaine cette semaine qui va se terminer jeudi vendredi et puis aussi la semaine prochaine il y a encore quelques événements à venir intéressants et on vous suggère aussi on aimerait ça avoir vos commentaires d'appréciation sur l'événement alors le lien est émis dans le chat sur ce bonne réécoute et puis on va vous souhaiter bonne fin de mois d'éducation ouverte et bien probablement à l'an prochain ça serait notre quatrième édition merci beaucoup tout le monde au revoir merci merci au revoir bon je vais arrêter l'enregistrement maintenant on a survécu malgré tous mes problèmes même temps Merci.